Oh tu parles ? Est-ce qu'il y a moyen de boire quelque chose M.Dame ? Yes ! Ah ! Où est mon petit Vlad ? Euh... Bah moi je suis... Ouais c'est ça Kana, concrètement. En fait, le règlement il est... Il y a beaucoup de choses dans le règlement, mais c'est logique en fait, si tu veux. J'attends votre plaquette de chaussette, maître d'annon. Par contre, j'en peux plus de cette cagoule. Oh mon dieu. Incroyable en tout cas. Euh... Alors, ah bah qu'est-ce que j'ai... Euh... C'est quoi le cocktail ? Oula. Bah mamas. Il y a quoi dedans ? Euh... Je crois que c'est de la vodka dedans. Ah mais je bois pas d'alcool par contre, je suis désolé. Ah ok, alors. Je vous le rends mais... Voilà. Je suis sûr qu'il est délicieux hein, mais... Un petit jus d'ananas maison. Ah bah ça, ça me fait plaisir par contre. Euh... Mais je crois que vous l'avez donné à monsieur... Ah non, c'est bon. Merci beaucoup. Eh mais ces costumes d'alien, ils sont vraiment trop cool. Ouais. Ils sont vraiment trop bien. Merci beaucoup. Et puis comment ça se passe du coup ? Ça s'annonce bien ce soir ? Nickel. Mieux qu'hier. Si c'est pas mieux qu'hier, je pars. Oh, ça m'a l'air bien parti quand même. Ouais. Et bonsoir par ici. Bonsoir. Je reconnais personne moi, à qui j'ai déjà dit bonsoir. Ah bah je pense que là, ça va être compliqué de... Je pense que là, ça va être compliqué de... Non, c'est pas croisé de quoi. Non, je crois pas. Comment allez-vous ? Putain, vous avez remis vos... Ah bah viens et vous. Je vais juste enlever mon casque parce qu'il fait très chaud. Arrêtez-vous-le. Ah oui bah moi, c'est déjà très chaud avec ma combinaison. C'est un peu le problème pour arrêter Steph le temps rationnel. C'est pas les vêtements diaphs les plus légers, quoi. Là, on est sur quelque chose qui fait chaud. C'est vrai. Ouais, bon après, faut jouer le jeu, c'est rigolo. Oui. Et s'il commence à faire trop chaud, on enlèvera le haut, quoi. Exactement. Je crois qu'hier soir, sur toutes les personnes qui étaient là, il y en a peut-être trois qui ont fini habillés. Ah oui bah de toute façon, ça s'est terminé sur une soirée bain de minuit. Donc on s'est tous retrouvés à poil dans l'eau. Du coup, c'est un peu... Ah, je devais déjà dormir, je pense. Oui bah oui, oui, oui. C'était particulier. Je vous avoue que je suis allé me coucher sur la plage, là. J'étais bien, j'ai bien dormi. Ah bah je pense que c'était mieux comme ça, parce qu'on s'est retrouvés avec les seins à l'air. Ah d'accord. Ah bah c'était bain de minuit, quoi. Eh oui, bah oui. Donc ça aurait été un peu problématique. Quoi ? Quoi ? Euh... Je sais pas. Jimmy va le voir, tu lui dis que t'es prêt. Messieurs, dames, bonsoir. 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 Assalamualaikum. Ah mais c'est des... C'est des... C'est des rangers de l'espace. C'est des park rangers ? Ah oui. C'est des park rangers de l'espace. Ah oui. C'est des park rangers de l'espace. Ah mais c'est vous ? Oui, moi j'étais pas serein. Monsieur Roger. Faut pas dépasser la frontière, mais oui, j'ai un cadeau pour vous. Oh là. Allez là, c'est... Vous êtes qui ? Moi je m'appelle Bobo. Allez, au revoir. Tiens, Madeira, c'est plutôt pour toi ça. Quoi c'est quoi ? Un kilo de cocaïne pure. Ah ouais, ça c'est bien ça. Arrêtez le singe ! Merci Chuf. Ah là là. J'ai envie de te dire, ici, c'est pas... Ils sont pas flics là. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. De quoi ? Si vous êtes pas flics, c'est pas votre juridiction. Ouais. On met quoi après ? Euh... Bon, on vient voir. On était venu voir. Apparemment, il y a un côté américain, un côté mexicain. Tu te rappelles de la section d'assaut avec les petites voitures ? Celle-là, elle est pas mal à Paris. Je voulais quand on s'est arrangé avec les garde-côtes mexicains. Les mini. Très sympa d'ailleurs. Je sais pas si vous avez rencontré. Elle s'appelle pas Balade ? Bah, en général, c'est plutôt les garde-côtes américains qui ont des problèmes. C'est assez rare que les gens fassent le trajet inverse, quoi. Les garde-côtes mexicains, ils sont très sympas. On va mettre des musiques dans le thème, quand même. Ah ouais. C'est parce que là, elle est vraiment... Vas-y, vas-y ! Je fais la même chose ! Ah, ça me dérange pas ! Allez ! On se colle tous ! Ah ouais ! Il est dans les bouffs, carrément ! Ah déjà ! Déjà ! Mais il est même pas 23h ! Allez ! Les enfants sont pas couchés encore, hein ! C'est pas grave, c'est pas grave ! On s'en fout, plus on est, plus on rit, non ? Plus on est, je peux voir y aller ! Euh... Ouais ? Putain ! Il faut pas contrôler ! Il y a rien 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 ! C'est qui le... Bah j'sais pas, un feu d'artifice sous une tente, c'est pas mal. C'est qui le débile profond qui balance un feu d'artifice sous une tente ? Oh non, mais... 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 Starfoula, j'ai fait une bêtise ! Ah c'est quoi ? Starfoula... Ah c'est... Pas de Zigmax 12... Oh putain ! Ah merde ! Bon, on est foutus ! Barrez-vous, ça va s'effondrer ! Barrez-vous ! Ah, il y a des gens, ils ont pas la lumière à tous les étages, hein, contrairement à la tunnel, qui pour le coup a vraiment la lumière à tous les étages maintenant. Bah... Ça rend pas mal, quoi ! Allez, d'auprès d'o ! Fixt l'organe ! Allez, lâche-le avec tes mains ! Il me l'a bien, c'est sûr ! Après, il me l'a bien ! Suivant ! D'auprès d'o ! Il y a beaucoup de... Il y a beaucoup de trash talk ce soir, c'est désagréable ! Oh putain ! Vous en pensez quoi, notre chemise de... Eh bah... En vrai, il y a quelque chose, hein ! Ouais, c'est vrai ! En vrai, il y a un truc ! Ah ouais ! On a même mis un petit short, là ! C'est pas mal ! C'est la vérité ! Arrête de m'en chercher ! Non mais c'est pas mal ! Il y a un effort qui a été fait, quoi ! Ouais ! Un peu du tout d'effort, hein ! Ça change... Ça change un peu du tout blanc pour... Genre entre deux t-shirts, j'ai vu ça, je fais... Ouais, j'ai mis un short blanc, quand même ! Ouais, j'ai mis un short blanc, quand même ! Oui, oui, c'est vrai ! C'est vrai, mais... Pourquoi elle te regarde bizarre ? Elle meurtrait tous tes gens par terre, mais c'est un malade ! En ce moment, j'ai l'impression qu'il y a pas mal de trash talk... Là, déjà, tout à l'heure... Ça s'insulte beaucoup ! Je suis allé au bar Luna qui se faisait lourdement draguer par trois mecs... Dont un en caleçon qui passait derrière le bar... C'est quoi ces gens-là ? Je sais pas ! Je vous avoue que... Mais pourquoi ils insultaient là, tout à l'heure ? C'est juste pour... Parce que... Parce que... On est des criminels, on a des grosses couilles ! Ah ouais, d'accord ! C'est loin de moi l'idée de manquer de respect aux criminels, hein ! Ils sont pas tous comme ça ! Mais... Il y a des personnes avec qui je m'entends très très bien ! Non, ouais, moi j'ai pas de couilles, par exemple ! Les couilles, c'est dans la tête ! Je vais faire ça ! Je pense que vous êtes la criminelle avec le plus de couilles de cette ville ! Non, j'irai pas jusque là ! Mais bon... Non, mais typiquement... Non, ça me ferait rien ! Typiquement, c'est vrai que... Les balas avec qui j'ai été amené à travailler régulièrement... Ça se passe toujours très bien ! Ils sont polis ! Ils ont pas la lumière partout non plus, mais ils sont sympas ! J'ai besoin de Cassandra Diaz ! La communication est toujours là ! Elle dit quoi ? J'sais pas, elle a dit quoi ! J'ai entendu Cassandra Diaz ! Ouais, il s'écrit Egdacio, caca ! Il a pas l'écrit ! Egdacio et Alex Quidd ! Ok, bon, c'est pas moi ! Ils sont là ! C'est Egdacio ou Egdacio ? De toute manière, après la course, il n'y a plus rien ! Après le tour de la finale, il n'y a plus rien ! Ah bah non, après c'est... Après le tour finale, il n'y a plus rien ! Après c'est grosse réçois ! C'est juste... Attends, viens ! Si tu veux y aller là... Vous étiez pas là hier ! Alors ceux-là qui sont inscrits... Euh non ! J'ai pas appelé, venez vers moi ! Ouais, il y a moi ! Ok ! Je crois qu'il y a que toi du coup ! Ouais ! Je suis qualifié d'office ! Bah je sais pas ! Bah si ! Si j'ai pas de concurrents, je finis forcément premier ! Cherchez à manger, j'arrive ! Mais attends, après il y a... Il y a grosse soirée ? Bah c'est grosse réçois ! Jusqu'à... Jusqu'à pas d'heure ! Honnêtement... Jusqu'à pas d'heure, pas sûr ! Étant donné qu'il y a plus grand monde ! C'est vrai que là, la grosse réçois, c'est quoi ? C'est 10 personnes qui se battent en duel ! Mais ils sont pas... A la course ? Au début de la course ? Ah non non ! Vraiment, il y a la moitié qui est partie là ! Bon, je pense qu'ils vont revenir ! Parce qu'il y a, on a fini à... On a fini à 3 d'une ! Allez zou ! Alès ? C'est toi qui a pris l'inscription d'office ? Non, c'était toi... Toi Alès ? Tain, mais pourquoi ? J'ai pas l'outil ! C'était le tout premier ! Non, mon premier c'était Jimmy Parks ! Oh bah tu participes d'office ! On se casse pas les couilles ! Où vous serez à 6 ? Si vous voulez, je peux participer moi ! T'as fait plaisir ! Oh la la, quel bordel ça va être ! Sérieux ? Sérieux ? Ouais, mais c'est parce que j'étais derrière ! Là du coup, vu que je suis devant, je peux me mettre... Je peux essayer de prendre la tête ! Et c'est ce que j'ai fait ! Mais regarde ce bouffon, il me rentre dedans à 120 quoi ! Le fire euh... Le fire euh... Aller oui bonjour ! Aller, aller, aller ! Parfait ! Bonsoir, comptez-vous ! Ça va, j'ai un peu mal à la nuque là, mais ça va ! Ah y'a aussi le mec qui a eu un mal de tête là ! C'est ça moi ? Hein ? On va faire un aller-retour ! On revient ! Non, c'est juste que je viens de finir la course de... La course de Outlaw là ! Et y'en a un qui m'est rentré dedans à 120 ! Je t'avoue que j'ai pris un petit coup du lapin ! Allez, compagnéros ! On est des tuyens, on est pas des focs ! Mais on a tout ce qu'ils nous font ! Ils sont en train de chanter la chanson des petits filles outils ! Je te rappelle quand on est arrivés ! La vitamine de ton cœur ! Ok, ça va ! Je joue à l'entour ! C'est plus calme ! Je crois qu'on est suivi ! Ah non, c'est bon ! Vous êtes suivi ? Non, c'est bon, on n'est plus suivi ! T'es où ? Je suis au niveau de... là où est-ce qu'on atterrit avec l'avion pour arriver sur une nuque ! Ah ok ! N'oublie pas de prendre des tubes pour le pocaire ! Ah ! Bah... Bravo ! J'imagine ! De quoi ? J'ai une question, petit Fitz ! Oui ! Oula, tu m'appelles Fitz, c'est pas normal ! Mon petit Draco fait d'amour ! Oui ! William m'a dit que tu avais quelque chose à me dire ! Ok, qu'est-ce qu'il a dit ? Bah je sais pas, il m'a dit... Oui, il y a l'avocat, il devait te parler d'un truc ! Ok ! Voilà, c'est tout ! Du coup, bah... D'accord ! Si jamais t'as besoin, hésite pas ! Je crois que c'est pas grave ! Non, non, c'est pas grave ! J'ai rien... Enfin, j'ai pas relancé parce que... Parce que je savais qu'on allait se voir ce soir, mais... Qu'est-ce qu'ils font ? Mais... Il y a un Hummer qui vient de rentrer sur le dancefloor, là ! Moi, je me fais kidnapper ! Comment ça ? Écoute, chacun sa vie ! Comment ça, tu te fais kidnapper ? Mais voilà, si jamais t'as un souci, hésite pas en vrai coffeux ! Oui, non mais t'es... C'est quoi cette histoire de kidnapper ? Non, non, c'est William, il décide de me soulever et de m'amener je sais pas où ! D'accord, tu lui mets une gifle de ma part ! Heu... Ok ! Gentille, hein ! Une petite ! Pourquoi ? Parce qu'il me soulève ? Ou parce que... Non, tu lui dis qu'il sait pourquoi ! Ok ! Mais une petite gentille, hein ! C'est pas... Pas la grosse giflasse de Salamèche, quoi ! Ok ! Niveau puissance de 1 à 10, je lui mets jusqu'à combien de puissance, là ! Pour être sûr ! Heu... Ah non ! 0,5 ! Ah, t'es vachement gentille ! Bon, une pichenette, quoi ! Voilà, c'est ça, une petite pichenette ! Il saura pourquoi ! Sur l'oreille, voilà ! Une petite pichenette sur l'oreille, c'est bien ! Ok ! Ben, je lui ferai ça, je lui ferai ça ! Ça marche, à toutes ! À toutes, des bisous ! C'est pas ce que j'ai dit ! Ah ! Ouah ! J'ai gagné 1000 dollars ! 1000 dollars ! On peut l'applaudir bien fort ! Ouais, merci ! Je gagne 1, puis 1000 ! 1, puis 1000 ! Ensuite, en 3ème place, nous avons Calvin White, qui gagne un lot de 2000 dollars ! Ouais, ouais, ouais ! On l'applaudit bien fort ! En 3ème place, nous avons Orhel, qui gagne 10% au LS Sud ! Ouais, ouais, ouais ! Ouais, ouais, ouais ! Ouais ! Ouais, ouais, ouais ! Du coup, en 3ème place, nous avons Orhel, qui gagne 10% au LS Sud ! Ouais, ouais ! Ouais, ouais ! Ouais ! Ouais ! Ouais, super ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! En 2ème place, nous avons Juan, qui gagne une custom esthétique offerte au Gazboki ! Aucune stormy, je n'en vais pas ! Et en première place, nous avons Erban qui gagne une Rafter offerte par le... Rafter ? C'est quoi Rafter ? Tu savais à quoi ça revient ? Félicitations à tous ! Pssst ! Ça veut dire en fait c'est inutile ! Belle ! Ouais ? Belle ! Ouais ! C'est qui qui m'offrait 1000$ ? Toi tu gardes 1000$ ? Oui mais c'est offert par qui ? Pardon ? Le Gazmonkey ? Ouais ! Ouais gardez-les ! Pour le... Ah non ! Si pour l'événement, pour l'événement ! En vrai je participe pour participer, pas pour gagner je m'en fous ! J'ai déjà gagné un V8, ça me fait plaisir ! Bah tu veux les offrir à quelqu'un ? Au Gazmonkey ! Pour les remercier ! Ok ! A Marcel ! Bah merci à vous ! Ouais tu peux les offrir à moi si tu sais pas quoi faire ! Oui 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 bien sûr ! Le problème c'est que si j'offre un dollar à chaque personne qui est ici, ça fait un peu mesquin tu vois ! Et après ça peut être une bonne idée, tu offres de la plate à tout le monde, comme ça on voit tous pour toi ! Et en plus c'est hyper simple, ça s'appelle de la corruption ça monsieur, c'est illégal ! Je suis avocat avant d'être candidat ! J'avais une question quand même parce qu'il y a Amy qui m'a vu tout à l'heure et qui m'a mis une piche nette, qu'est-ce qui se passe ? Mais fallait pas lui dire que je devais lui parler ! Mais lui dire quoi ? Qu'il fallait que je lui parle ! Je ne l'ai pas vu ! Bah oui bien sûr ! Comment elle m'a dit que... C'est une menteuse c'est tout ! Ah c'est ça ! C'est une menteuse hyper bien rencardée quand même ! Ah oui merci à vous ! C'est une question je suis sûr ! Heureusement que je lui ai dit une piche nette parce que sinon elle partait sur une giflasse ! Oui mais du coup c'est pas moi, c'est Gabriel ! Ah oui d'accord ! Elle a mal prononcé Gabriel, je crois qu'elle a prononcé William ! Ah bah oui mais du coup j'ai pas rien c'est pas mon fou ! Elle a sa langue qui a fourché je pense ! Oui c'est ça ! Bah allez à tout à l'heure, votre soirée ! Des bisous ! Alors messieurs-dames, je vais vous abandonner, je vous souhaite une bonne soirée ! Bonne soirée ! Monsieur de la milice, merci beaucoup pour votre accueil ! Très sympa ! Mais écoute... Et puis du coup vous êtes pas resté sur Kaio ? Non on est pas... bon on y restait un petit moment ! T'es même pas venu me voir ! Et je t'ai pas vu ! On va faire un peu de course ! Mais non mais j'étais déguisé ! Déguisé en quoi ? En... je sais pas... En Space Marine... En Space Marine ? En Space Marine du Kaio ! Comme 80% des invités j'ai envie de dire ! Ah ouais d'accord ! Ah c'est pas évident de trouver un costume original ! Mais y'a pas trop de choix en boutique ! Bah après c'est comme spécifique comme thème ! Mais c'était marrant on a bien rigolé ! J'espère qu'ils auront pris des photos de l'événement parce que c'était vraiment cool ! Tu pars quand toi ? Euh... la semaine prochaine... Et je pense que ça sera mieux de semaine ouais ! Mieux de semaine prochaine ? Ouais ! Quand tu dis semaine prochaine donc c'est à partir de lundi quoi ! Exactement ! Je pense que ça sera soit mercredi soit jeudi ! Ah oui donc c'est potentiellement une des dernières fois qu'on se voit quoi ! Alors pourquoi tu seras plus là pour la semaine prochaine ? Bah alors lundi sûr que non ! Mardi certainement que oui ! Ah sur la mardi ! Sinon mercredi jeudi je sais pas ! T'avais besoin de mon aide pour quelque chose pour ta campagne ? Non pas spécialement ! Ok ! Enfin... J'aurais toujours basiquement besoin de toi hein mais... Basiquement ? Oui enfin genre... Ce que je veux dire c'est qu'il y a toujours un moment... Quelque part où je me dirais tiens j'aurais besoin d'Emile ! Oh... le choc au feu ! Pourquoi il se passe des misères en ce moment ? Non non c'est juste que je... Je remets pas mal de choses en question dans ma vie ! Ah merde qu'est-ce qu'il se passe ? Je sais pas c'est... Beaucoup de... Beaucoup de coups durs ces derniers temps et puis... Ah... avec June tout ça c'est ça ? Bah entre autres quoi mais... Si je fais la liste euh... Ça fait... C'est compliqué quoi ! C'est compliqué à encaisser et puis toi qui pars et puis... J'ai l'impression de me retrouver un petit peu tout seul au milieu de ce bordel ! C'est quoi ça ? Les artifices non ? J'ai l'impression... Ah oui ! Ah oui ! Ça me pète là ! Je sais pas trop pourquoi mais ok ! Pourquoi ? Parce qu'ils peuvent ! Oui ils peuvent ! On peut en se rendre trop vite c'est rare ! Normalement c'est près de la plaque... Oui ! Mais euh... Non 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 euh... Parce que tu penses que tu es seul que tu es complètement hein ! Non je sais bien que je suis pas complètement seul mais c'est juste que bah... Tu sais j'ai... Des gens qui étaient relativement proches de moi j'ai l'impression que... Bah tu vois chacun a sa vie ! Enfin pour ceux qui le ont encore ! Et puis bah il y a les obligations, il y a les envies de chacun etc quoi ! C'est pas... C'est pas simple à gérer ! C'est sûr ! Faut comprendre ! Faut comprendre ! Faut comprendre ! Après euh... C'est euh... Alors c'est des allées de la vie ! Tu peux pas aller contre ! Tu peux rien faire ! C'est certain ! C'est certain ! C'est certain ! Pendant un moment moi aussi je pensais beaucoup comme toi aussi ! Parce que j'ai déjà eu des... Des ex qui... Tous les ex que j'ai eu... Disons qu'ils ont très mal fini ! Et j'étais partie pendant un moment... Ouais ! J'étais partie pendant un moment du populaire que... En fait c'est peut-être moi qui sortais la poisse et que... Ça va rien s'attacher si la personne veut forcément... A perdre la vie d'une manière ou d'une autre ! Mais c'est trop con ! Parce qu'au final... Il coûte de tellement de choses ! Donc euh... Maintenant je prends le risque ! Ouais ! C'est... C'est aussi un peu... C'est aussi un peu pour ça que je voulais te parler ! De quoi ? J'ai pas mal hésité... A... A ce qu'on ait cette conversation ! Parce que je... Je suis pas sûr de... Enfin on va dire que William m'a un peu poussé au cul ! Pour qu'on ait cette conversation ! Tu veux le défoncer ? Non ! Non ! Ok ! Non c'est juste que... Là à l'heure actuelle je... J'ai pas le sentiment qu'il puisse... Qu'il puisse en sortir quelque chose de positif ! D'accord ! Entre deux tu veux dire ? Bah... C'est juste... Bon c'est... Je suis... Je suis pas doué du tout... Pour euh... Pour ce genre de truc ! Mais... Enfin... On va dire que... Je... Je... Je te voyais un peu plus que comme une amie quoi ! Et le truc c'est que j'ai pas le... J'ai pas le... C'est plus compliqué pour moi ! Tu penses que tu me sous-estimes tu sais ? Non mais enfin... Tu vois c'est... C'est maladroit... C'est... C'est pas... Bref ! Enfin le truc c'est... Oui mais ça fait ton charme ! Oui ! Peut-être ! Je sais pas... Mais disons que voilà c'est... Je pensais... Je pensais que... Je finirais par t'en parler... Et puis qu'on... Qu'on finirait par avoir une conversation à ce sujet... Etc... Et le problème bah c'est que... Quand j'ai appris que tu partais je me suis dit bon bah... Pourquoi... Pourquoi lui en parler ? Ca changera rien de toute façon ! Et puis euh... J'en ai discuté un peu avec William parce que bah... Il était là... Il a... Il m'a... Toujours plus ou moins donné des bons conseils... Enfin il m'en a jamais donné de mauvais en tout cas ! Ca a l'air d'être quelqu'un qui est... Qui est bourré de confiance en lui ! Donc je me suis dit bah... Pourquoi pas prendre son avis ? Puis... Il m'a dit que je devrais t'en parler ! Puis il m'a un peu coupé l'arbre sous le pied ! T'as pas forcément parlé quand même ! T'en avais un petit peu envie non ? Bien sûr ! Si j'en avais pas envie j'en aurais... J'en aurais parlé à personne ! Je me serais dit bon bah tant pis ! Mais c'est juste que je me suis dit mais... A quoi bon ? De toute façon euh... C'est pas comme si... Tu vois qu'on ait cette conversation ou pas ! C'est pas comme si ça allait changer euh... Ça allait changer la suite quoi ! Alors que ça change quelque chose ou pas... Moi je trouve quand même que ça change ! Dans le sens où euh... Ouais que je m'attendais... Je m'attendais pas à ce que euh... Tu aies des sentiments pour moi honnêtement ! Parce que bah on a toujours été proches certes ! Mais euh... A aucun moment tu m'as laissé penser que... T'étais intéressé tu vois ! D'où le fait que je t'en parle en te disant que... Je suis... Maladroit ! Que je sais pas comment m'y prendre ! Oui... Oui oui c'est sûr c'est sûr ! J'ai vu des... J'ai vu des... 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 Des types ce soir euh... J'avais envie de me... J'avais envie de me mettre un canon dans la bouche quoi ! Bah non mais... Quand t'as des mecs euh... Ils sont trois à tourner autour d'une nana comme si c'était des... Des... Des mouches autour d'un pot de miel ! Ah ouais ! Qui est en cale barre derrière le comptoir euh... Limite à se frotter sur la meuf ! Il dit là mais c'est ça là... C'est ça la drague en 2020 quoi ! On en est là ! Ouais 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 ! Mais je... J'arrive pas... Je suis pas... Alors j'ai pas envie d'être comme ça ! Mais euh... Ne le sois pas ! Je te l'ai perdu ! Mais... Tu vois je sais pas comment m'y prendre ! J'ai jamais été un... J'ai jamais été un dragueur quoi ! Et... T'es jamais sorti avec quelqu'un ? Enfin si c'est... Si si bien sûr ! J'ai eu des relations mais... Enfin ça s'est fait de manière organique en fait ! Tu vois... J'ai eu euh... J'ai eu euh... On va dire que j'ai eu euh... Les deux grosses relations sérieuses euh... Dans ces... Dans ces dix dernières années on va dire ! J'ai eu des... J'ai eu des petites passades euh... Mais les... On va dire que les... Les deux grosses relations que j'ai eu euh... Ça s'est fait de manière naturelle ! Puis au delà de ça... Ça s'est jamais bien terminé non plus quoi ! Donc euh... Ça m'a pas forcément conforté dans l'idée que... Que je devais tenter euh... De continuer ! Je me suis dit bon... Sans parler de... Sans parler de mieux vaut être seul que mal accompagné ! J'ai eu envie de dire bon... Est-ce que... Est-ce que vraiment c'est un objectif de vie quoi ! Ça ça dépend des gens tu sais ! Oui oui bien sûr ! Mais... On va dire que... D'autant que mon orientation sexuelle n'aide pas ! Parce que souvent je me heurte à... Bah je... Tu m'as posé la question une fois de savoir si j'étais complètement hétéro ! Ah oui c'est vrai ! Oui effectivement oui ! Et je... Je t'ai clairement dit non ! Personnellement je suis pansexuel donc euh... Souvent j'ai des... J'ai des flashs sur des gens et ils disent non non mais moi je mange pas de ce pain là ! Et je dis ok c'est pas grave mais... Il y a des gens qui... Qui le prennent mal ou tu vois ! Donc du coup j'ai tendance à... C'est vrai pas mal le prendre ! C'est juste des gros cons ! Oui mais tu vois j'ai du coup j'ai tendance à pas en parler en fait ! D'accord ! Et ben si des gens te disent ça je vais leur péter l'eau au dessus pour commencer ! Parce que c'est pas quelque chose de grave ou quelque chose de... Comment dire ? D'interdit en fait ! C'est ta sexualité ! T'es propre ! Et puis c'est pas toi qui décide ! Moi je suis pas pan ! Je suis bi ! Et pourtant personne m'a jamais cassé les couilles ! Peut-être parce que j'ai l'impression de c'est possible ça ! Si c'est une possibilité on va pas se mentir ! Voilà ! Peut-être que si une autre femme me cassait les couilles moi je leur pète les genoux ! Mais... Je trouve que c'est pas une vraie chose de décider de... Comment dire ? Faire ce que tu fais en fait ! De m'avoir parlé je t'avoue que ça me touche énormément ! Et puis c'est même ultra courageux ! Je t'avoue que j'ai pas mal hésité mais je me suis dit bon... Comme ça au moins on est au clair quoi ! Ok ! Même si tu pars et puis que... Mais... Au moins c'est... Je suis... Je suis au clair avec ça quoi ! Je suis extrêmement fière de toi ! Franchement ! L'évolution depuis qu'on s'est... Le premier jour où on s'est vus est aujourd'hui ! C'est vraiment le jour et l'ennemi ! C'était là ! Oui ! C'était exactement là ! Oui 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 c'est vrai ! Parce que t'avais une autre voiture complètement délavée ! Oui ! Je me souviens plus du modèle ! Club ! Petit break ? Non ce n'est le club ! Vieille club rouillé ! Voilà c'est seulement ! J'avais un peu plus de cheveux, un peu plus de barbe ! Oui ! Et un peu plus à coliseux ! Et un peu moins d'abdos ! Oui ! Oui c'est vrai ! Tiens regarde ! Maintenant ! Un avocat ! Peut-être gouverneur ! Je suis vraiment impressionnée ! C'est en partie grâce à toi ! Non ! Oh là non ! Je pense que tu te sous-estimes encore une fois ! Non ! Je... Enfin je... Sans me lancer des fleurs ! Je sais que... Je sais que le changement est venu de moi ! Mais je veux dire... Les gens que j'ai rencontrés, qui m'ont aidé, qui m'ont tendu la main... Ça a joué... Ça a joué un rôle prépondérant dans... Dans mon ascension ! Oui c'est sûr ! Je pense qu'effectivement on a dû avoir une assistance sur ça ! Mais... Comme tu dis le changement est venu de toi ! Si tu avais décidé de ne pas changer, on aurait beau être là... Ça aurait rien changé non plus de ton côté ! Tu vois ! Ça va ! Je t'ai même pas demandé d'ailleurs tu pars où ? Enfin... Si... C'est pas indiscret ! Non c'est pas indiscret ! Je pars en Afrique ! En Afrique ? Ouais ! Je peux pas te dire exactement le lieu dont je te donne le continent mais... Oui mais c'est vrai que c'est vague mais... Oui ! Oui ! C'est pour ça ! C'est... Niqom m'a dit écoute tu leur dis Afrique ! Et puis ils ont pas besoin de savoir plus ! J'ai fait d'accord ! Ok ! Bon ! Donc voilà ! Je respecte ma parole ! Je peux pas en dire plus ! Ok ! Voilà ! Mais euh... Dans tous les cas... Je t'écrivais et puis on gardera contact en tout cas ! J'espère ! Bah évidemment ! Viens ! Bon ! Des bisous mon petit salamèche ! Des bisous mon dracophoshainis d'amour ! Bonsoir ! J'en suis là ! Vous allez bien ? Ça va et vous ? Ça va merci ! Enfin ça va ! Oui ! Oui ! Au vu des circonstances ça va quoi ! Ouais ! Ouais ! Bah pour votre client ce sera pareil ! Elle a perdu des proches ! Ouais ! J'ai très comprendre effectivement ! J'ai... J'ai suivi l'affaire de loin ! Ça sera peut-être pas... Ça sera peut-être pas toute... Son état normal quoi ! Faut être un peu... Bien sûr ! Vous excuserez... Vous excuserez ma tenue ! J'étais pas en service ! Bonsoir messieurs ! Maître l'orcan ! Comment allez-vous ? Vous pardonnerez ma tenue ! J'étais pas en service ! Ouh la ! Bonsoir maître l'orcan ! Excusez-moi ! J'ai laissé tomber le costard ce soir ! Donc euh... Oui ! C'est sûr ! Je n'inquiète pas ! Je comprends ! Je sais pas si vous êtes au courant ! Mais vous savez que le bracelet comme ça... C'est le... C'est ce qui... Entre guillemets porte allégeance aux parties de... Comment il s'appelle déjà ? La CTSA ? Ravière ! Ouais ! Pas Ravière... Ravelle ! Bonsoir ! Pourquoi je dis Ravière moi ? C'est un Ravière ! Je... Je suis euh... Je suis assez euh... Ouvert à ses... À ses idées donc euh... Ah non ok ! Mais je préférais juste... Oui 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 ! J'avais cru comprendre ! J'avais cru comprendre ! Après j'aime bien le petit bracelet de cuir ! Je trouve que c'est... Toujours sympa ! Ça donne un style ! Tout à fait ! Pour en noter par temps que ça doit être une serre en tout ! Bah je le mets pas ! On va dire que... Euh... Je vous fais un topo ! Oui ! Excusez-moi ! Mais je n'ai pas encore eu le temps de mettre ma main en Imband ! Euh... Donc du coup... Nous avons actuellement dans nos locaux... Mlle Didi Korn qui est la dernière de ce qu'on a cru comprendre en vie DSOA ! D'accord ! Euh... Dès qu'on a eu sa position elle a été de suite arrêtée ! Mh... Mh... Pour l'effet de potentielle complicité sur euh... Sur euh... Sur euh... L'homicide d'un officier euh... Euh... De police ! Ok ! Euh... Elle a été retrouvée sur elle avec une arme chargée prête à l'emploi et un point d'arrêt ! D'accord ! D'accord ! Donc on a euh... Potentiellement euh... Complicité d'homicide ! Euh... Possession d'une arme catégorie 3 ! La ville... La complicité d'homicide elle va vite voler parce que euh... Euh... Beaucoup de témoins l'ont vieux comme étant Clégo Perico ! D'accord ! Et apparemment euh... Elle aurait tous les éléments pour le trouver notamment des pieds d'avion etc... Les passages de la douane ! Donc concrètement alors on est sur euh... Possession illégale d'une arme à feu ! Oui ! Et la... 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 Participation à une organisation finale ! Également ! D'accord ! Très bien ! J'arrive ! Très bien ! Très bien ! Parce qu'on est pas né de la dernière pluie euh... Euh... Ça fait... Elle est passée de Prospect à confirmer il y a pas longtemps et... Il faut pas me prendre toutes les euh... Bah on sait... Elle est forcément au courant de certaines choses ! On sait pourquoi euh... On sait pourquoi euh... On sait pourquoi il porte le 1% ! Il l'affirme quoi ! Ah oui non ! Disons que... Contrairement... Contrairement à certains criminels... En ville euh... Les... Les... Les bikers ont au moins la décence de... D'afficher euh... Clairement leur appartenance quoi ! Ok ! Très bien ! Ça me semble euh... Ça me semble assez évident que vous mettiez ce... Ce... Ce chef d'accusation ! Ok ! Très bien ! Donc ce sont les deux seuls chefs d'accusation que vous retenez contre elles ? Euh... Possession d'une armée légale... Euh... Possession d'une organisation criminelle... Euh... Et euh... Ouais... Pour le moment c'est les deux faits qui lui sont reprochés ! D'accord ! On va voir ce qu'elle nous dit euh... Et si on confirme du coup qu'elle arrive à nous prouver qu'elle était bien euh... Pas sur le territoire de Saint-André sur le nom de la mort de l'Ossipolis ! Très bien ! Mais par contre du coup euh... On va creuser le fait de ce qu'elle était au courant un peu quoi ! Ok ! Très bien ! J'entends ! Bah je vais aller m'entretenir un peu avec ma cliente et puis... Non ! On va voir ce qu'il en est ! Si jamais euh... J'ai des témoins de sa présence du coup... D'accord ! D'accord ! Je pense que au vu que... Au vu de la soirée qui s'est passée là-bas je pense que les témoins seront nombreux... Si jamais ! Ok ! Je vais voir ce qu'elle me dit et puis euh... Je vous appelle dès que j'ai terminé ! Ok ! Tu peux sentir t'ailleurs si tu vas ! D'ailleurs ! Bonsoir ! Bonsoir ! Bonsoir ! Je suis désolé pour euh... La perte de vos proches ! Merci ! Je sais ce que c'est que de perdre des amis ! J'ai... J'ai connu ça plusieurs reprises ces dernières semaines ! Donc euh... Toute ma sympathie ! On est deux dans ce cas là ! Je comprends ! J'ai pu euh... 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 J'ai pu rencontrer Monsieur Hills euh... Notamment à plusieurs reprises... C'était... Une personne sympathique avec qui j'avais de... De... De bonnes relations ! Donc euh... Je peux... Je peux que euh... Je peux que partager votre peine ! À un degré... Un degré bien inférieur ! Parce que je pense que j'étais pas aussi proche que... Pas aussi proche que vous ! Bon... J'aimerais pouvoir vous laisser un peu plus de temps pour euh... Vous remettre de tout ça ! C'est pas un moment ! Mais ouais... Je comprends bien ! Mais... Je vous écoute ! Il va falloir qu'on discute de certaines choses ! Euh... Qui a confirmé ceci ! Qui me l'a confirmé d'ailleurs ! Je pense que les... Les témoins euh... Seront suffisamment nombreux pour euh... Pour valider ça ! Donc en soit... En l'occurrence vous ne risquez pas de faits de... De complicité d'homicides ! Ok ! Ce qui en soit est déjà une bonne chose ! Les deux faits actuellement qui vous sont reprochés sont... La... Possession d'une arme illégale ! De catégorie 3 ! Et la participation à une organisation criminelle ! Ok ! Donc en l'occurrence... Qu'est-ce que je risque avec ça ? En l'occurrence avec ces charges vous risquez jusqu'à 5500 dollars d'amende... Et une peine de privation de liberté de 6 heures ! D'accord ! Donc ça c'est la peine maximale que vous en courez ! Cela étant dit... Euh... Je... Je... Je ne connais pas votre... Votre... Votre volonté pour la suite ! Par rapport à... A tout ça je suppose euh... Je suppose que le... Le chapitre... Le Santos de... Des Sons... Sera... Derrière vous je présume ? Bah... Tout ça je ne peux pas faire une grande chose effectivement ! Est-ce que l'occur ce soir ? La... La question surtout c'est... Est-ce que vous comptez... Rejoindre un autre chapitre ? Changer de vie ? Passer à autre chose ? Je ne sais rien ! D'accord ! Je ne peux pas dire de dire que je peux porter le cuir sachant que je n'ai pas été là ! Je comprends ! J'ai... J'ai été membre d'un club également je... Je sais ce que... Je sais ce que ça représente de porter le cuir ! Euh... Écoutez... En tant que... En tant qu'humain... Ce que je vous recommanderais c'est de vous défendre euh... Au mieux de... De vos intérêts notamment... Pour ce qui est de... De la participation à une organisation criminelle... De... En dire le moins possible... Je... Je comprends que... Vous ne souhaitiez pas... Euh... Divulguer trop de choses... En tant qu'avocat... Je... Je... Vous recommande de vous montrer le... Plus coopératif possible... Avec les forces de l'ordre pour que... Eux... Acceptent de... Réduire les charges au maximum... Ok... Je pense que je vais choisir le côté humain... Je pense... Je... Je comprends... Concrètement qu'est-ce que... Qu'est-ce que vous avez euh... Qu'est-ce que vous avez euh... Qu'est-ce que vous avez comme information... Sur euh... Sur euh... Sur le... Le club... Vous savez... Beaucoup de choses... Peu de choses... Tout... Rien du tout... Quelque chose... D'y sont quelques petites choses par-ci par-là... D'accord... Je suis passé full patch il y a... Deux jours... Deux jours... Ok... C'est relativement récent... C'est assez récent... D'accord... Et... Je... Je... Suppose que... Y a rien... Que vous souhaitez divulguer... Non... D'accord... Euh... Très bien... Écoutez... On va... Je... Je sais pas... Je... J'ai du mal à me... J'ai du mal à me... J'ai du mal à trouver une... Une ligne de défense... Abordable... Parce que les... Concrètement les charges qui... Qui pèsent contre vous... Sont légitimes... L'arme que... Que vous aviez sur vous... Était... Était... Enfin... L'arme était bien... En votre possession et chargée... On est d'accord ? Ah oui... Ok... C'était suite... Bah en fait je peux vous le dire à quoi... C'était suite... Mais c'était suite... La fusillette qu'il y a eu au club... D'accord... Pour me redéfendre... C'était pas donc... De laisser qui que ce soit... Je... Je... Je comprends... Et j'ai... J'avais été mandaté par... Par votre président pour cette affaire... Je sais pas si... Si vous étiez là ce jour-là... Ah oui... J'étais là... Tout à fait... Donc euh... J'ai... J'ai connaissance de cette histoire... On pourra potentiellement jouer là-dessus... Dans le... Dans le sens que bah... Vous aviez peur pour votre vie... Maintenant je... Je... Je vais pas vous mentir qu'avec... Ce qu'on a sous les yeux... Il y a de fortes chances que vous alliez faire un tour par une prison d'état... D'accord... C'est quoi la prison d'état ? C'est fédéral ? Oui... C'est la prison fédérale... Ok... En soit euh... Je peux... Je peux pas vous dire à combien est-ce qu'ils baisseront la... La peine maximale... Mais euh... Au vu de... Au vu de... Au vu de ce que j'ai sous les yeux... De ce que vous me dites... De votre volonté de... De garder le silence sur... Sur les choses... Que vous savez... Euh... On aura pas le choix que de passer par la... Par la casse prison... Ce qu'on peut tenter également... Ce serait potentiellement euh... Une transformation en travaux d'intérêt général... Je vais pas vous cacher... Que le lieutenant Kirkman du LSSD... M'a déjà affirmé que... L'interrogatoire serait musclé... Dans le sens où... Ok... Ils sont dans la même situation que vous... Ils ont perdu euh... Ils ont perdu euh... Un collègue ce soir... Donc euh... C'est... C'est... Pour eux c'est très compliqué... Je comprends... Donc on va... On va faire... On va faire notre maximum mais... A mon avis vous éviterez pas la prise... Ok... D'accord... Est-ce que vous pouvez prévenir euh... Draven... Etc... Tu fais que je sois là... Je pense qu'ils savent même pas où je suis... Ils sont inquiétés de pas partir... Draven ? Le... Le patron du Gaz Monkey... Ouais... C'est ça... Ou Wallace... Ou Jordan... Je vais juste écrire un message... J'en suis aucun message d'eux... Mais... Envois qu'il sache... Je vais... Je vais lui écrire... Je peux pas me permettre de... D'appeler euh... En pleine procédure... Mais je lui... Je lui envoie un message... D'accord... Qu'on va passer devant un tribunal... Je vois... Euh... Il y a de fortes chances... Ok... Euh... Rappelez-moi votre nom complet... L.A. R.A. C.R.O. W.N. K.R. W.N. K.R. 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 2-6CA. Rappelez-moi votre nom... Ok. Très bien, je vais appeler le lieutenant puis on va commencer la négociation. Est-ce que vous seriez plus apte pour les travaux d'intérêt général ou plutôt pour la peine de privation de liberté ? Privation de liberté. Ok. Travaux d'intérêt, ça ne vous intéresse pas ? En particulier. D'accord. Surtout après ce que j'ai fait au club, je pense que c'est la bonne chose. Ok. Ça arrive Monsieur l'Arcane. Oui, on vous attend. Maître, pardon. Pas de soucis. A tout de suite. Désolé de vous faire travailler si tard. Pas de soucis, pas de soucis. Je... Quand le lieutenant m'a appelé, je lui ai dit que j'étais pas en service mais il m'a clairement fait comprendre que l'affaire était importante. Ok. Hop là. Messieurs. Mlle. Billy Crone. C'est ça. Né le 1-7-1997. Léger antécédent. Bracage de super est. Assemblée illégale. Jusqu'à présent plutôt calme sur les radars. vous avez allumé la caméra à magoya merci là non moi je ne pouvais pas je pourrais passer le droit c'est fait bref jusqu'à présent relativement calme sur nos radars malgré le fait que vous étiez surveillé quant au fait que vous étiez relativement proche des soeurs et que vous êtes passé observé il n'y a pas longtemps moi il y a un truc qui m'interroge quand même même tel qu'un sneakers vous êtes en écoute comment je parle d'un sneakers non c'est de m'accoucher pas ah d'accord comment non je parais on va pas se mentir l'image que vous donnez à tout le monde c'est ouais budi gentil c'est très convivial tu retrouves associé à des mecs qui ont buté un flic si je puis si je puis me permettre les questions est déplacée pardon je rectifie assassiné un officier de police c'est pas la formulation que je remettais en cause de concrètement on a déjà on a déjà confirmé notamment avec la présence de de l'agent in slow que ma cliente n'était pas présente pendant les faits jusqu'à c'est pas ce que je dis je dis juste que enfin bien j'ai emploi le terme associé maintenant j'aimerais que soit vous soit votre client très pronté je vous ai répondu c'est la vie c'est comme ça vous étiez au courant de quoi de ce qui s'est passé ce soir avec des gars du club sont mort et quand tu es où est mort on n'aime pas des gars tout le club est mort d'accord mais pourquoi pas vous parce que j'étais sur caillou perico et pourquoi vous étiez sur caillou perico parce que j'organisais putain de festival comment ça se fait que vous n'étiez pas avec votre groupe surtout vous n'êtes plus prospect lieutenant elle a passé trois jours à organiser un des plus gros festival que cette ville est connu ces derniers jours c'est d'ailleurs triste que qu'on vous ait pas vu là bas malheureusement mais je pense que la présence de ma cliente sur caillou perico s'explique assez facilement au vu de de l'événement qui a été ce festival je dis pas mais parce que votre groupe a fait ce soir pourquoi faire ce soir quoi pas demain pour avoir le plus de monde en serre disponible si vous le savez allez pas me dire que c'était pas prémédité je vous croirais pas si vous le savez dites le bras du coup ils ont décidé tout se faire flinguer ce soir et vous vous étiez popo ouais c'est ça votre armes a le bien d'où ? du club vous l'avez depuis quand ? depuis la fusillade donc du coup vous m'aviez menti quand vous étiez au courant de rien je pense qu'elle parle de la fusillade après le procès de monsieur warren junior la fusillade durant la quête vous avez pénétré dans le club c'est ce que je dis vous m'avez donc menti ce jour là pourquoi est-ce que je vous aurais menti cette arme vous l'avez eu d'où ? qui vous l'a donné ? quelqu'un du club ? quelqu'un c'est pas une réponse il faut que je répète précisément qui maître ? non c'est pas nécessaire je pense pas que que ça change grand chose de toute façon si je veux un autre lieutenant alors on restera sur quelqu'un d'accord donc note pour l'enregistrement de monsieur le pilicron on fait de la rétention d'information à l'égard de qui ? donc le club lui a donné une arme la rétention d'information sur une personne qui n'est plus là pour justifier de ses actes ? vous appelez ça de la rétention d'information maintenant ? oui parce que la famille de la victime qui est mort elle a le droit de savoir tout ce qui s'est passé le club des Sons of Anarchy ne vous a pas attaqué en justice pour avoir violé leurs propriétés privées vous ainsi que l'ensemble du LSSD tout ceci sans mandat je trouve qu'ils se sont montrés relativement souples là-dessus relativement souples ? au-delà de ça c'est un homme à la morgue c'est ça que vous appelez souple ? pour votre homme à la morgue combien de... des frères de Madame Crone ils sont... et si Madame Crone nous avait dit tout ce qu'elle savait ce jour-là peut-être que c'est juste derrière une prison qu'il serait pas à la morgue ? peut-être qu'il serait encore en vie ? peut-être qu'au lieu d'être dans un putain de tiroir au froid c'est derrière une cellule qui serait encore en vie ? vous voyez ma façon de penser lieutenant ? si vous n'aviez pas outrepasser vos droits en allant fouiller un endroit privé sans mandat on n'en serait pas là à l'heure actuelle on aurait pu régler cette histoire avant que ça dégénère ne vous emballez pas messieurs je m'emballe parce que j'ai envie de m'emballer si vous le permettez je vais terminer mon plaidoyer ma cliente a obtenu cette arme pour une simple et bonne raison pour sa sécurité parce qu'ils ont subi une attaque directe chez eux et que au lieu de vous en prendre aux personnes qui les ont attaquées vous vous en êtes pris directement à eux parce que c'était plus facile sur le moment voilà comment ma cliente a obtenu son arme messieurs ça suffit maintenant reprenons ces cartes c'est envers les deux groupes qui ont été impliqués ce jour-là qu'on enquête et oui on s'est forcément dit ce jour-là que les SOA c'est pas pour des prunes qui se sont fait attaquer donc on a creusé donc vous vous affirmez que vous avez creusé parce que les SOA sont des criminels donc du coup ils ne nécessitent pas un mandat de perquisition en ordre en bonne et due forme toute la zone était une scène de crime à l'extérieur du club à l'extérieur du club non en tout cas pas à l'intérieur des bâtiments et ça vous n'aviez pas mais vous n'aviez pas la possibilité de savoir vous n'aviez pas la possibilité vous n'aviez pas la possibilité non non c'est une affaire c'est exactement la même affaire vous n'aviez pas la possibilité de savoir que des douilles je termine s'il vous plaît vous n'aviez pas la possibilité de savoir d'où venaient les douilles qu'elles soient de l'intérieur ou de l'extérieur sans entrer dans le bâtiment vous êtes entré dans un bâtiment privé sans mandat de perquisition ah bon et sur le toit les douilles quoi qu'il en soit lieutenant quoi qu'il en soit lieutenant ma cliente a obtenu cette arme pour se défendre suite à cette agression d'un autre groupe qui n'est pas là aujourd'hui et si elle n'avait pas eu cette arme elle n'aurait pas été en sécurité et donc bordel dire tout ce qu'il fallait à la police pour qu'on puisse les aider ils ont fait garder les informations mais comment est-ce que vous voulez les aider la première chose que vous avez faites plutôt que d'aller vérifier si des gens étaient décédés sur le moment c'est d'aller fouiller d'aller faire une perquisition mais ils ne nous sont pas dit la vérité ça aurait pu tout changer comment est-ce qu'ils auraient pu vous dire la vérité ils étaient inconscients à ce moment-là vous n'avez même pas vérifié leur état de santé on a les preuves qu'ils ont mandaté des balas en tout cas qu'on sait que les balas ont ramené un crimson chez eux pourquoi j'en sais rien pour l'interroger j'en sais rien lui mettre un coup de pression j'en sais rien et on ne sait pas si c'est la cause de cette attaque mais en tout cas ce qu'on sait c'est que ça nous aurait aidé à avancer plus vite dans l'enquête peut-être et on nous a rien dit ça on a dû le chercher nous-mêmes c'est possible vous auriez peut-être eu des informations si vous aviez fait votre travail un peu plus consciemment plutôt que de vous précipiter comme vous le faites beaucoup trop souvent à mon goût mais un peu plus consciemment j'ai plus de 500 plus de 700 800 cartouches qui jonçaient le sol tout le monde était suspect d'accord et plutôt que de prendre la mesure des choses aller vérifier si des gens sont blessés ou morts vous avez préféré entrer par effraction et procéder à une perquisition alors là je me permets de contredire parce que les personnes les personnes au sol a été vite pris en charge par nos agents et par les SAM c'est parce que 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 mes clients m'ont dit mais bon ils sont plus là pour témoigner malheureusement quoi qu'il en soit quoi qu'il en soit vous vouliez savoir pourquoi ma cliente avait une arme sur elle la réponse pour se défendre une arme obtenue de manière illégale oui ça on ne le remet pas en question vous étiez au courant de quoi des activités des SOA elle était full patch depuis deux jours lieutenant de quoi est ce que vous vouliez qu'elle soit au courant mais parce que putain comment ça se fait que c'est la dernière survivante d'une boucherie pareille elle n'était pas elle n'était pas sur place mais j'ai compris ne parlez pas de pélo s'il vous plaît quand vous parlez de personne décédé s'il vous plaît je parle aussi de l'officier inclus j'en ai j'en ai plein qui jonche les corps de la mort oui mais à l'évitable de la mort je comprends je comprends la douleur que vous et vos collègues je comprends la douleur que vous et vos collègues pouvez subir je sais qu'il me prenait pour un con souvent mais c'était quand même quelqu'un de bien de quelqu'un d'intègre c'est pas ces gangsters à la con qu'on peut retrouver dans les couloirs tous les jours je comprends votre douleur mais ne vous égarez pas lieutenant s'il vous plaît je ne m'égare pas ce que j'essaie de vous dire c'est que ça ne me fait pas non plus plaisir d'avoir autant de personnes à la mort ce soir et ce que j'aimerais comprendre c'est pourquoi merde oui vous étiez dans le fond du trou avec votre MC oui vous étiez dans la mouise jusqu'au cou et vous croyez que je le sais pas vous pensez que je pense quoi à tout ça et ça aurait pas été le moment de vous dire putain il est temps de faire autre chose mais j'aurais bien aimé j'aurais préféré que ça se passe comme ça je comprends pas pourquoi est-ce qu'ils sont allés vous tirer dessus je comprends pas pourquoi est-ce qu'il se passait tout ça moi aussi j'aurais préféré j'ai essayé je voulais qu'il je voulais pas qu'il fasse il va pas écouter ronald craig c'est le nom de l'officier qui est mort ce soir il avait deux ans d'ancienneté dans ce service et il en avait deux dans la police de New York où il avait été blessé il avait eu quatre ans de rééducation c'est un nouveau départ ici s'il va tous les carters tous les autres aussi tous parés pensé que ça me fait quoi d'entendre quelqu'un est mort je suis triste pour vous pas de soucis là-dessus et puis alors alors là le pompon sur le chapiteau votre gars là qui part au lieu de rester avec son groupe ça aussi c'est un grand mystère ouais comment il s'appelle déjà Mcguire celui où on a appris qu'il quittait le territoire de San Andreas ? on a été à la question comment il s'appelle déjà celui où on a appris qu'il quittait le territoire de San Andreas ? quand ? hein ? quand ? ce soir j'ai voulu au calcet voilà merci ça aussi c'est le mystère à trois citrons est-ce que ça concerne vraiment l'affaire qui nous concerne actuellement ? ça concerne tout maître est-ce que ça concerne vraiment ma cliente ? oui j'ai besoin de réponse est-ce qu'elle est au courant de quelque chose ? pourquoi est-ce qu'il est parti ? que du coup en plus oui elle prouve qu'elle sait qu'il est parti donc pourquoi ? vous avez déjà fait partie d'un MC lieutenant ? parce que moi oui j'en ai côtoyé de très proches il fut un temps moi j'ai fait partie d'un MC à une époque alors c'est un MC 99% on a pas les mêmes règles j'en conviens mais je sais exactement ce que risque un membre de MC s'il déserte oui la mort dans le meilleur des cas dans le meilleur des cas je suis au courant donc je suis pas sûr que ma cliente puisse vous dire quoi que ce soit à ce sujet du coup moi ce qu'il m'interroge c'est même dans le crâne pourquoi ? au lieu d'affronter du terme mais du coup de ce que je comprends de ce qu'ils avaient prévu la mort avec ses collègues il s'est cassé vous êtes au courant de quelque chose ? est-ce que vous savez qu'il est parti ? je sais qu'il est parti et du tout voir un Caillou Pericot pour vous dire au revoir je sais pas pour où est-ce qu'il est parti mais je dis qu'il prenait la route qui perdait ses pattes pour passer nomades et voilà c'est tout ce que je sais je suis pas pas sûre qu'il soit au courant que tout le monde est mort je pense pas qu'il sait j'ai l'impression que la soirée a été difficile pour toutes les personnes dans cette pièce j'ai l'impression que la soirée a été difficile pour toutes les personnes dans cette pièce j'ai l'impression que c'est vrai en plus le vice-président qui se barre lieutenant je m'excuse c'est coach encore une fois je comprends votre je comprends votre peine d'avoir perdu un collègue mais si vous pouviez éviter ce genre de remarques désobligeantes on parle quand même encore une fois de personnes proches de ma cliente c'est aussi douloureux pour elle que pour vous respecter ça s'il vous plaît je l'entends mcgoyor vous ferez parvenir aux autorités compétentes je le disais je m'excuse je m'excuse le je m'excuse je m'excuse je m'excuse C'est ce qu'elle donne, ça va. Bon, on fait quoi alors, maître ? On fait quoi, mademoiselle Corme ? Au vu des charges qui pèsent sur ma cliente, je ne vois pas tellement ce qui pourrait en découler. Concrètement, ma cliente n'est membre à part entière du club que depuis deux jours. Elle n'avait pas d'informations particulières qui pourraient vous servir, quand bien même vous ayez encore des... Vous l'avez dit, vous avez été parti d'un MC. Oui, absolument. Donc vous savez ce qu'il en découvre pour devenir... Je répète, c'était un MC 99% rattaché à la police de Los Santos. Votre question, c'est de savoir ce que j'ai fait pour être le patch, c'est ça ? Oui. J'ai versé mon sang à cette putain de fusillade, moi ce que j'ai fait. J'ai protégé ma maison. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Vous étiez armée également le soir de cette fusillade ? Oui. Qu'est-ce que vous voulez que je passe ? Je vis dans le mensonge. Oh, vous le savez. Je n'ai pas de solution, lieutenant. Ma cliente est en souffrance, vous êtes en souffrance, on est dans une situation inextricable. Ce n'est de toute façon pas une affaire qui se réglera ici et maintenant. Au vu des charges, ça ne pourrait se faire que devant un tribunal. Et c'est quoi votre avenir alors, mademoiselle Créon ? Être déshonorée. Vous voyez comment votre avenir ? Ma biérite, c'est un putain de cuillère que j'étais censée pouvoir porter, si je ne me retrouve pas, c'est... avoir perdu une seconde fois ma famille. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Je pense que tout le monde ici a besoin de se reposer, d'y voir plus clair. Qu'est-ce que vous réclamerez au tribunal, lieutenant ? Moi, c'est surtout des réponses que j'aime pas. Vous dites ? Moi, c'est surtout des réponses que j'aime pas. Un quel question ? Quand vous parlez, lieutenant... Oui. Je vais vous poser une question, je vous laisserai réfléchir pendant mon absence. Je... Je veux tout savoir de ce que vous étiez au courant. C'est la seule voie par laquelle je peux avoir un minimum de cléments sans merve. Ok. Allez, Serge, on vous écoute. Je vais quitter deux minutes mon rôle d'avocat. Tu dis rien. Ok. Tu dis rien. Il va réclamer la peine max. Et on verra devant le tribunal. Ce sera sûrement lui qui sera substituté du procureur. Il va charger à bloc. Mais dans l'absolu, il a rien. Il a absolument rien contre toi. T'étais pas là quand ça s'est passé. Oui, t'as une arme. Oui, tu faisais partie d'un groupe criminel. Ok. Mais dans le pire des cas, tu risques six heures de prison. Ok. Dans le pire des cas. Ok ? Donc tu dis rien. Tu ne lui dis rien. T'as rien à lui dire de toute façon. Et pour le reste, tu n'es pas toute seule. Je sais. Je comprends. Je sais ce que c'est que d'avoir l'impression de tout perdre. C'est la deuxième fois. Peut-être plus. J'ai perdu ma famille. Toute ma famille. J'ai perdu tes amis qui étaient super chers. Et maintenant, je me promets souvent. J'ai perdu s'il y a. J'ai perdu. Je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas quoi faire. Tu sais ce que c'est la meilleure chose ? Non. C'est de continuer à vivre pour eux. Mais continuer à vivre comment ? Je sais très bien ce que c'est. Si tu sais ce que ça peut être représenté. Ce que ça représente d'être seul. Ça, c'est à tout le monde. Ça, c'est à toute la vie. À toute la criminalité de la vie. Beaucoup lâcheux. Je ne sais pas. Effectivement. Je t'avoue que ça, c'est quelque chose que je ne connais pas. Mais j'ai passé cinq ans dans la rue. L'adversité, je connais un peu aussi. Je me suis battu contre la faim. Contre le froid. Je me suis battu contre l'alcoolisme. Je me suis battu contre la pauvreté. C'est vous qui tapez sur les portes ? Ah non. Parce qu'on a des bruits de tapage. C'est pas grave. Désolé, je reviens. Pas de problème. J'ai eu ma dose d'adversité aussi. Et je... Je ne te dis pas que... Qu'il ne faut pas être triste. Je ne te dis pas que... Que ta tristesse n'est pas légitime. Au contraire. C'est plus que normal. Mais le meilleur moyen pour toi de... D'honorer la mémoire des gens que t'as perdu, C'est de continuer à vivre pour eux. Comment tu veux que je les honore ? Je n'étais même pas là. Je savais très bien qu'ils te faisaient ce soir. C'est une heure, je le savais. Mais je me suis dit... Oh putain, j'avais vraiment pu me pardonner si je n'y vais pas. Ils le savaient, non ? Voilà. Ils savaient que tu n'étais pas là. Tu en avais parlé avec eux ? Oui. Donc ils ont pris leur décision. Ils savaient ce qu'ils faisaient. Il ne faut pas... C'est très con et très facile ce que je vais te dire. Mais il ne faut pas que tu te sentes coupable pour ça. Parce que... Il ne faut pas coupable. Je ne sais pas comment je peux me dire que je peux porter un cuir après ça. J'essaie d'appeler Otto. Quand j'ai su qu'il était mort, j'ai appelé Otto et il m'a dit ce qu'il prévoyait. Je voulais aller le voir pour lui dire, ne le fais pas. C'est que de la connerie. Franchement, c'est que de la merde, ça sert à... Je suis arrivée de retard. Quand je suis arrivée, il y a déjà toute la politique. Comment c'est déjà tout de suite ? Je suis partie. Je ne pouvais pas. Je ne peux vraiment pas. Je ne peux rien faire. Garde ton cuir. Même si tu n'arrives plus à le porter, si tu as l'impression qu'il est trop lourd pour tes épaules, garde-le. Mais l'autre côté. Tu sais ce qui m'a permis de tenir 5 ans dans la rue ? C'est bon. Un putain de t-shirt. Un putain de t-shirt de basket. Qui était épinglé sur un mur devant mon matelas. Sous un vieux pont dégueulasse. J'avais un vieux t-shirt de mon basketeur préféré. C'est le seul truc qui faisait que... Je ne sautais pas depuis le pont. Alors je me dis que... Peut-être qu'un cuir, ça aura le même effet sur toi. Je suis tellement fière d'en recevoir mon patch. Je suis tellement fière de me faire tatouer. Justement. Il ne faut pas que tu perdes ça. Et il faut que tu continues à en être fier. Même si... Ça doit te prendre un an, deux ans, cinq ans. Pour pouvoir remettre ce cuir sur tes épaules. Garde-le. Utilise-le comme un moteur. Continue de vivre pour eux. C'est le plus bel hommage que tu puisses leur rendre. Qu'est-ce qu'il t'a dit ? Qu'est-ce qu'il t'a dit ? Que la faucheuse me protège. Qu'elle veille sur moi. Qu'encore... Qu'est-ce qu'il t'a dit ? Qu'est-ce qu'il t'a dit ? 想ique. Qu'est-ce qu'il t'a dit ? Qu'est-ce qu'il te plaît ? Qu'est-ce qu'il t'a dit ? Bonsoir. T'en as aussi non ? Je sais pas. Qu'est-ce qu'il me reste à compte ? Je sais pas. T'as une chance incroyable dans ta vie. Tu bosses dans une des plus grosses entreprises de la ville. T'es entourée par une super équipe. Tout ça c'est encore grâce à une personne qui est morte ? Pourquoi tous ceux qui l'entendent ils finissent par mourir ? C'est pas juste. Tu sais je... Le prochain ce serait bien quoi ? Je peux répondre, je peux pas, je peux répondre pas. J'étais pas aussi proche que toi de Zia. Mais je me suis posé la même question quand elle est partie. Pourquoi tous les gens à qui je tiens disparaissent, s'en vont ? D'abord ça a été June. SP. Zia. Temael. J'en viens de demander si je devrais pas vivre sans attache, seul. Puis après bah, je fais des rencontres et... Je me dis qu'en fait... C'est les gens qu'on côtoie qui font ce qu'on est. Je viens de penser à autre chose. Soudéral, il y a... Il y a... Il y a... Il y a... Il y a Junior. Qui ? Junior. Ash ? Ouais. Euh... Non. Ok. Des questions par rapport à Monsieur Junior Warren, je sais pas ? Non, non. Bon. Ok, pas de soucis. Maître. Tu laisses rouvrir la douane. Euh... Ma cliente n'a pas d'informations qui pourraient vous intéresser. Maintenant. J'aimerais, si je peux, revenir sur quelque chose... Parler un petit peu plus fort, Monsieur Junior. Oui, approchez-vous. N'hésitez pas à vous approcher. Ou approchez-vous. Je vais m'approcher, ce sera plus tard. Vous m'entendez bien, là ? Euh... Très bien. Du coup, j'aimerais revenir sur un petit point que votre cliente a dit là tout à l'heure. Euh... Au moment où elle expliquait qu'elle avait essayé de leur dire de ne pas le faire. Mais elle parlait de quoi ? De la première filiale ou de ce qui s'est passé ce soir ? C'est fort. Étant donné que vous avez dit au lieutenant Kirkman que vous n'aviez rien. Je vous ai expliqué ce qu'il s'est passé. Je m'explique. Je m'explique. Euh... J'étais à Caillou. Et Jordan qui a eu une fois pour m'annoncer la mort de... Ava. Mike. Et... Et... Lance. J'étais vraiment fatiguée. Sylvain. Attendez, qui c'est qui a donné cette information ? Jordan. Jordan Poole ? D'accord. McGuire. Vous préparez quelque chose pour Monsieur Jordan s'il vous plait. On ira le voir après. C'est juste que vous venez à la prévue. Pardon, je vous ai coupé allez-vous. J'ai essayé d'appeler qui est resté, qui peut encore être en vie. J'ai essayé d'appeler Anthony. Et il m'a dit qu'ils allaient tous au MC. Il voulait venir les voir lundi et demander ce qu'il se passait. Il m'a dit... Enfin, je sais pas, c'était assez fou. Il m'a dit qu'il voulait venger tout le monde. J'ai dit non, fais pas ça, fais pas ça. J'ai voulu venir, mais c'était déjà 30 ans. Je peux bouger sinon je vais faire une grosse sieste forcée. Alors, oui, vous avez ce qu'il faut. Non, je vois ce qu'il... Non, vous inquiétez. Je sais bien, c'est du bon pour moi. Bien. Pourquoi ce Crimson, il était là du coup ? Parce que j'aimerais bien avoir le fin mot de cette histoire quand même. Même si les personnes qui devront répondre de ces actes ne sont plus là. Je n'ai pas la bonne idée. Je sais juste qu'ils ont eu trop grand de gueule et qu'ils ouvrent trop. Je pense que toi tu es tué à ça, mais j'en sais pas plus. Vous savez rien sur les Crimson ? Vraiment pas. Je sais que leur cuir a été passé à la machine un peu trop fort. Pour tout ce que je sais sur eux. Encore une fois au moment de ces faits là, ma cliente n'était pas... C'est-à-dire leur cuir a été passé à la machine. Regardez leur gueule. Il leur manque 10 cm de facile. Donc vous confirmez que les ballast ce soir-là étaient bien là pour livrer le Crimson ? Mais j'étais là pour livrer qui ? Je sais pas. J'avais été là que je voulais dire ça, vous êtes pu m'interroger. Moi j'étais dehors. Je sais pas ce qu'ils avaient ça là. Mais bon, le soir vous m'avez dit que vous étiez pas armé, que vous avez pas reposté. Donc permettez-moi de revenir sur les questions que je vous ai posé ce soir-là. Bah je vous le dis maintenant du coup. Ok. Votre avocat a bien dit que vous n'aviez aucune réponse qui pourrait m'intéresser par rapport... Aucune information pardon qui pourrait m'intéresser. Mais moi, mettre leur calme c'est pas forcément. C'est que moi ce qui m'intéresse c'est pas forcément des choses qui vont m'être utiles aujourd'hui. Lieutenant vous pouvez poser vos questions, c'est pas un souci mais je doute que ma cliente puisse... Même toute information sur ce que faisaient les SOA, leur business, leur manière de rentrer de l'argent, etc. Même s'ils sont plus là pour les répondre, ça m'intéresse quand même. Superettes... Putain... On va peut-être pas les flics capitaux, les ATM... Mademoiselle... Le cran, on va se dire les choses plus sérieusement deux minutes. On ne masse pas 500 000 dollars en... L'argent marqué par des superettes. Sur Yaton et... Plus que ça j'en sais rien. Pour le coup à ce moment-là j'étais comme prospect. Voilà Monsieur l'Orcade je dois comprendre quoi. Que j'ai fait des descentes dans certains quartiers... Dites... De petites frappes on va dire. Et que... On a pu trouver à l'époque des sacrés paquets de pognon. Oui mais là c'est par expérience dans cette ville que je dis ça c'est pour ça. Oui oui bien sûr mais enfin... Ça peut vite monter. Bon du coup superettes et à part ça. Comme je vous l'ai dit j'étais que prospect. On ne vous dit rien. On exécute juste parce que je devais exécuter c'était superettes ATM. C'est pourquoi vous m'avez d'ailleurs je crois que... Je suis passée full patch mais j'avais mon événement. Ça faisait un mois que je l'organisais j'allais pas. Voilà je devais y aller. Et puis... Et puis voilà. Tout se conclut aujourd'hui. Vous portiez votre pire à l'événement ? Non. Pourquoi ? Si je vous dis ça risque de me surprendre un peu. Disons que le premier jour au cuir c'était ma jupe. Donc c'était compliqué. Ah oui c'est bon. Deuxième jour j'avais tout un gros équilibre. Ok. En tout cas je laissais toujours mon tatouage à part. Pour le coup je peux le confirmer. J'étais présent sur l'événement vendredi et samedi soir. Le tatouage de Madame Crone était quasiment tout temps visible. Bon mademoiselle... Bon qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse ? Franchement. Vous posez de la question clairement. Je vous avoue que je suis pas familiale de toutes ces choses là donc... Si je puis me permettre lieutenant. Au vu de la complexité de l'affaire d'un point de vue émotionnel. Que ce soit pour vous ou pour ma cliente. Ce que je vous propose c'est de me dire ce que vous réclamez comme peine. Et on voit ça au tribunal. Histoire que chacun puisse... Le problème c'est que ce que je vais demander comme peine ça va dépendre beaucoup d'une question que je lui ai posé maintenant. Et la question que je lui ai déjà posé tout à l'heure mais elle a pas vraiment répondu comme je l'imaginais. Est-ce que vous allez continuer les activités illégales ? Vous voyez comment votre futur actuellement mademoiselle Crone ? Toujours au nom du même groupe ? Même un autre ? Même un autre ? Est-ce que vous allez en comprendre les... Pas l'erreur mais... Est-ce que vous allez tirer leçon de ce qui s'est passé ce soir et je verrai plus jamais votre nom sur un rapport de police en tant qu'accusé ? Messieurs, si je peux me permettre, ma cliente vient de perdre l'entièreté de sa famille ce soir. Elle est dans une situation où elle est extrêmement déboussolée et quand elle vous dit qu'elle ne le sait pas... Même si elle a besoin de la nuit pour réfléchir à cette question, c'est pas le problème. Mais je veux une réponse à cette question. Maintenant vous êtes en deuil, vous aussi, et vous savez pertinemment qu'on ne se remet pas de ce genre de situation en une nuit. Le point que j'aimerais avancer là-dessus c'est, ma cliente vous dit qu'elle ne le sait pas, c'est pas pour ne pas vous répondre, c'est que sincèrement elle ne sait pas ce qu'elle va faire de sa vie à l'heure actuelle. Elle est dans une situation très compliquée, dans un moment de sa vie où elle est extrêmement perdue et déboussolée. Je pense que cette question spécifiquement tombe relativement mal aujourd'hui. Je vais trouver la réponse parce que c'est ce qui va tout changer dans cette affaire. Bien. Je vais me retirer avec mes collègues, je reviens l'heure. Putain, mais quel crevard quoi. D'habitude avec Kirkman ça se passe bien, mais là j'ai l'impression de ne pas être en face d'un humain. C'est normal, il a perdu quelqu'un de son côté aussi. On est d'accord, mais bon, il devrait justement comprendre ce que tu es en train de vivre en fait. Là ça me fume quoi. Si il me l'impression pas, je vais lui dire, je vais lui tuer tout le monde. C'est normal, c'est la colère, c'est la colère qui parle. C'est pour ça que je réponds à ta place parce que répondre là maintenant à ce genre de questions, c'est la pire chose. Je suis désolé. Il a eu une réponse de travée ? Non. Pas du tout. Je pense que... Je pense que c'est mon silence. Il est peut-être allé se coucher. Je suis désolé, je sais pas quoi faire. C'est pas de solution. Sans ça, je préfère qu'ils mettent... Ils ont vraiment préféré qu'ils mettent la bande. Qu'on arrête de tourner autour du pont et qu'on y arrive. Voilà, c'est pas. C'est pas. C'est pas. On range-toi au moins ça au club, au minimum ça. Ça me fera peut-être une chance de ne pas crever dans les prochains jours. Pourquoi ? Bah concrètement, j'ai une brebis dans... Dans un lac de crocodiles, c'est ce qui va barrer. Tu rigoles ou quoi ? Je suis à poêle, j'ai plus rien. Je peux te rappeler. Mais... Mais tout le monde t'adore. Tu vois... Tu vois... Tu vois... il faut que tu relèves la tête ça va aller Qu'est-ce qu'ils en ont le temps ? Bien. Mademoiselle Crante, du coup, suite à une décision unanime des différents enquêteurs, qui sont tous présents dans la pièce, puisque, du coup, vous avez de la chance, tous les officiers qui restaient ce soir étaient des enquêteurs. Nous avons donc un délit de 24h pour présenter des charges à un procureur, et donc, il serait déféré demain devant un procureur. D'accord. Demain, à quelle heure ? À la première heure, dès que j'ai un proc de dispo sous la main. Mais j'en aurai un demain. Maintenant, la question, c'est à quelle heure. Ok. Et donc, concrètement, c'est juste pour le... pour l'énoncer des charges et de la peine, en couru. C'est surtout que je veux faire ça correctement, donc je veux qu'elle passe devant un procureur pour être interrogé à nous. Le souci, c'est que demain, je ne suis pas sûr d'être disponible, personnellement. Voilà. Ah. Ouais. Bah, tout dépend si c'est... Il y a votre collègue ? Ma collègue, je ne sais pas. Et en soi, elle n'est pas encore complètement formée, donc... Mais tout dépend si c'est dans l'après-midi, on peut potentiellement s'arranger. Je vous tiendrai au courant, le mieux que je pourrai. D'accord. Après, en soi, le procès n'aura de toute façon pas lieu demain ? Non. D'accord. Ou il y a très peu de chance, en tout cas. Ok. Si vous avez la possibilité de repousser le procès en milieu de semaine, ce serait plus simple pour moi. Je prends bonne note. Je vais faire au mieux. Vous comprenez que je ne peux ni détenir Mlle Crow de manière abusive en attendant son procès. Bien sûr. Et je ne peux ni la laisser dehors de manière abusive en attendant son procès dans les deux cas. Tout à fait. Donc, je vais faire au mieux. Bien. Si c'est tout bon pour vous, c'est bon pour nous, Mlle Crow. Je vais vous inviter à vous lever. Si ça ne vous dérange pas, on va essayer de vous trouver dans les objets de trouver une tenue sans le holster. Oui, tout aussi. Parce que l'officiel SPD demain matin qui vous trouvera comme ça... Sinon, je peux l'emmener au... Bah, c'est ce que je comptais vous demander. Ah, donc, vous la gardez en garde à vue pour la nuit. Venez, Mme Crow, je vais vous emmener à vous changer. La politesse, elle n'est pas la soirée, non ? Sans vouloir me montrer les objets des gens, mais... C'est ce qu'on va faire. Pourquoi est-ce que... Qu'est-ce qui vous empêche de relâcher ma cliente sous Brest l'électronique en attendant la convocation ? Qui me dit qu'elle ne va pas faire comme M. Castel... Est-ce que j'ai toute une famille enterrée ici ? Comme je le disais à l'agent Lenu, elle vient de partir de sa famille ici à Los Santos. Elle a un emploi stable et depuis longtemps au Gaz Monkey. Elle n'a aucune raison de... Elle n'a aucune raison de quitter la ville. Si vous voulez, je paye une caution. Je vous laisse 10 000 dollars de dépôt en attendant le... En attendant sa convocation. Mais je pense que pour le bien de ma cliente, ça lui ferait peut-être du bien de... penser à autre chose un peu ce soir, de... de se vider la tête ailleurs qu'ici. Si je vous disais que vous deviez passer la nuit ici à cogiter ce qui s'est passé ce soir, je pense que vous ne seriez pas forcément dans un bon mood non plus. Je vous demande simplement un peu de clémence pour Mme Krohn qui, sur le coup, pour l'affaire de ce soir, n'a concrètement rien fait de mal. En tout cas ce soir. Mme Krohn, je peux vous parler ? Oui, c'est ce que j'allais dire. De toute façon, cette décision ne dépend pas que de moi. J'entends, j'entends. Il ne faut pas rester au niveau des photos là-bas. On va discuter avec mes collègues. D'avril. J'ai... Par décision... L'ensemble des représentants du bureau d'enquête des deux services confondus... Malheureusement, nous pouvons répondre positivement à votre enquête. Ok. Du coup, je pense, je présume que l'ensemble du bureau d'enquête restera ici pour pleurer leurs collègues disparus ce soir. Je vais surtout remplir un 3 tonnes de paperasse sur un rapport de pourquoi, sur une intervention dirigée notamment par moi, j'ai perdu un officier qui était techniquement sous ma responsabilité. Oui. Donc oui, je vais rester ici. Est-ce que j'ai le droit à mentir ? Au revoir à Miguel ? Qui est Miguel ? Même si je suis quasiment qu'il y a quelqu'un que je considère comme mon frère. Vous avez le droit à un appel, c'est dans vos droits. Allo Miguel, je t'appelle avec le téléphone de l'avocat. Tu m'entends ? Si, je t'entends, si, si. C'est qui l'avocate ? C'est Fitz ? Allo ? Si, tu m'entends ? Allo ? Moi, je t'entends. Oui, je suis au parleur, je suis avec la police et je t'ai pas fait l'avocat. Si, d'accord, je t'entends. Je dois rester pour la nuit, donc attendez-moi. Je dois rester pour la nuit, mais tu es en état d'aller stationne, tu sais quoi l'idée ? Oui, oui, oui. Et pour quel motif, tu sais ? Même le rapier, enfin, j'ai le droit de le communiquer au peuple superman. Non, c'est considéré comme classifié étant donné l'enquête et l'attaque qu'elle a. Ok, j'ai pas le droit de t'en tirer plus. D'accord, ok. Ok, ok, bon, écoute. Courage, ma belle, mais de toute façon, sache qu'il y a une trentaine de personnes qui sont prêtes à témoigner que pendant les trois derniers jours, tu étais à Caillou, et même toute la soirée, tu étais à Caillou. On a trente personnes qui sont prêtes à témoigner. Voilà. Ok. C'est gentil. Si, donc, tu n'as rien à voir dans l'histoire qui s'est passée. Donc, écoute, hein. Si maintenant, juste parce que on est habillé en rouge, en noir ou quoi, et ça pose problème, je pense qu'il y a des millions de personnes dans cette ville qui ont des problèmes, du coup. Écoute. Mais voilà, en tout cas, sache qu'il y a trentaine de personnes qui peuvent témoigner que tu étais bien à Caillou ce soirée, toute la soirée. Voilà. Donc, tu n'as rien à voir là avec ce qui s'est passé. Voilà. Merci. Est-ce que vous pouvez aller voir les copains à l'hôpital pour moi ? Si, si. J'y suis allé déjà appelé. T'inquiète. T'inquiète. Merci. Elle aurait dit. Je leur ai dit que tu pensais à eux, tout ça. Et voilà. Merci. Ce bordel, comment ça se fait que les copains soient accessibles au public. Tu restes tranquilles, tu restes calmes. Puis on fera notre maximum dans les prochains jours, OK ? OK. Allez, courage. Merci beaucoup. Je vous laisse passer devant. Voilà, Seigneur Fitz. Comment vous allez ? Ça va, et vous ? Ça peut aller. Si. Et on peut se donner peut-être un petit rendez-vous dans votre cabinet ou autre pour le Cepal ? Concernant ce soir, là. C'est concernant ce soir ou concernant Billy ? Concernant Billy. Alors, concernant Billy, on peut en parler là tout de suite, juste devant, c'est pas un souci. On s'éloigne un petit peu, histoire de pas... Si. Concrètement, concernant l'affaire, je ne peux rien vous communiquer, malheureusement, parce que... Moi, ce qui m'intéresse, c'est une outfit, c'est Paul Bélé, en fait, essentiellement. Alors ? Les SOA, qu'ils aient fait X, Y, quelque chose, ça, j'en sais rien, et essentiellement, je m'en fiche. Mais c'est Paul Bélé, c'est le truc. Je comptais vous appeler, de toute façon, dès que je sortais. Je ne savais pas que vous étiez devant. Mais je comptais vous en dire un petit peu plus. C'est vrai qu'elle était en haut-parleur, elle ne pouvait pas vous dire grand-chose. Si, si, j'imagine. Mais, bon, concrètement, elle ne risque pas de peine trop conséquente, on va dire. Enfin, dans l'absolu, c'est ça. Ce que vous appelez conséquente, enfin, pas conséquente, c'est quoi ? Je ne peux pas communiquer le montant des amendes et de la peine de prison. Non, non, les amendes, ça, ok. C'est de l'argent, je veux dire, voilà. Non, non, mais même en fonction de la peine de prison, je ne peux pas en parler, parce que l'affaire est classifiée. Mais, c'est pas, c'est pas... C'est qu'on parle d'en année, en mois, en jours ? Non, non, c'est l'affaire de quelques jours, maximum. D'accord, ok. Elle risque pas... C'est pas catastrophique, sa situation n'est pas catastrophique. Maintenant, le gros problème, c'est que ce soir, même si Billy n'était pas présente, et que, ça, vous l'avez bien dit, que les gens pouvaient témoigner, on a déjà... Il y a tant de personnes qui peuvent témoigner. Oui, oui, mais un officier, les charges n'ont pas été retenues, les charges de ce soir, concrètement, n'ont pas été retenues contre elle. Pour la simple et bonne raison que même l'agent Winslow du LSPDI a confirmé que Mme Krohn était effectivement sur Caillot. Winslow, c'est Seigneur Eleanor, là, c'est ça ? C'est ça. C'est ça. Donc, elle, elle a confirmé également, un agent de police a confirmé qu'elle n'était pas présente ce soir-là. Donc, là-dessus, c'est... Oui, elle est là-dessus, c'est... Si besoin, Signal Fits, on a aussi une chelive qui peut témoigner... Oui, non, non, c'est pas... Comme je vous dis, c'est pas nécessaire, parce que les charges de ce soir, elles ne risquent rien pour ce qui s'est passé ce soir, concrètement. D'accord. Concrètement, c'est d'autres choses liées au SOA et à ce qui s'est passé ce soir, mais pas directement. Mais... Et pour ça, ils ont des pleuves ? Oui, oui, oui. Là, pour le coup, malheureusement, ce sont des charges qui ne sont pas réfutables. Bon, je peux pas faire grand-chose, c'est ça le problème. Ce qui aurait aidé, c'est qu'elles parlent de certaines choses. Malheureusement, c'est pas comme ça que ça marche dans la rue, on va dire. Si. Ce que je comprends parfaitement. Le gros problème de Billie, c'est qu'elle se sent un peu coupable de ce qui s'est passé, de ne pas avoir été présente. Si. Et là, actuellement, elle ne sait plus où elle en est, quoi. C'est sûr. Est-ce que, dans ce genre de cas, il y a des visites qui peuvent être faites, ou des choses comme ça ? Alors, concrètement... Ce soir, elle est en détention pour éviter... Alors, j'ai essayé de négocier une libération sous caution, ça a été refusé. Ok, d'accord. Mais elle est retenue en garde à vue ce soir, pour éviter qu'elle parte, puisque, de ce que j'ai compris, un des membres des SOA est parti à quitter la ville. D'accord. Donc, ça, c'est... Donc, pour éviter qu'elle s'enfuit, elle est placée en garde à vue jusqu'à demain, en tout cas. Demain, elle doit rencontrer un procureur, avec l'agent en charge de l'affaire et moi-même, de façon à ce qu'on puisse définir les termes de la peine qu'elle risque devant le tribunal. Et le tribunal se tiendra, normalement, dans le courant de la semaine. Bah, je vous souhaite une bonne soirée, quand même. Si, voilà, c'est une affine. Et grâce à son corps, pour ce que vous avez fait. Pas de souci. Et puis, n'hésitez pas à l'entourer dès qu'elle sortira d'ici, quoi. Si, si. Elle en aura besoin. Allez, je vous souhaite une bonne soirée, messieurs. Moi, je vous souhaite une bonne soirée, messieurs. Moi, je vous souhaite une bonne soirée.